La Pax West de 2024, un événement qui porte sur le jeu vidéo indépendant, les cosplays, mascottes, consoles, développements et plein d'autres Situé à Seattle des Etats-Unis, dédié spécialement pour les 10 ans de Final Fantasy de cette année Vient de se terminer et voici tout ce qu'on a pu voir et tout ce qu'on sait désormais sur le prochain jeu Secret of the Mimic Coucou ! Yo les gars, c'est Nabets, j'espère que vous allez bien, moi ça fait nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Très particulière car aujourd'hui les gars, on va parler de Secret of the Mimic Avec le jeu qui avait été teasé durant l'événement des 10 ans de Final Fantasy de la franchise culte de jeux vidéo indépendant de nos jours Développé bien évidemment par Steel Wool Studios Il nous avait déjà sorti donc un petit teaser où on pouvait voir un animatronique très bizarre dans une boîte à musique étrange Tout était étrange en fait, tout était très mystérieux durant ce teaser Et maintenant on a plus d'informations sur ce jeu qui risque juste d'être épique On va commencer la vidéo avec déjà bien évidemment la présentation de l'événement en lui-même La Pax West 2024 s'est déroulée à Seattle aux Etats-Unis cette année Et celle-ci étant un événement à la base pour les jeux vidéo, les game designers, bien sûr les développeurs des jeux vidéo Les cosplays étant des stands de jeux et d'informations Bah cette fois-ci, ça a changé, spécialement cette année Cette année l'événement a été spécialement centré du coup sur Final Fantasy Parce qu'il faut quand même pas oublier que Steel Wool, bah eux ils sont très souvent à la Pax West Mais aussi qu'ils ont quand même produit d'importants jeux pour la franchise de Final Fantasy Comme par exemple El Poted 1 et 2 et très bientôt donc Secret of the Mimic Restez bien tout le long sur la vidéo parce que j'ai toutes infos à vous partager Comme une info sur la collaboration avec Dead by Daylight Ainsi que le deuxième film Final Fantasy Déjà dès que vous rentrez dans la salle de la Pax West, vous voyez ça Et ça, c'est incroyable, mais genre vraiment incroyable Vous pouvez voir l'estrade comme dans le premier jeu Puppets dans sa music box qui est juste incroyable Je crois qu'elle était animée en plus de ça Un Freddy un peu... comment dire... Miteux ? Non parce qu'il est pas beau, il est pas beau comme ça Mais oui c'est clair Un cupcake géant dans le style un peu de Security Breach avec un logo de 10 ans Des ventes de t-shirts Mais aussi des cosplays de Spin Trap pour Roxy, Sun, Glamourg Freddy et Freddy lui-même Et oui, tous ces cosplays, vous les avez très certainement reconnus Ils ont été réalisés soit par les personnes qui les portent eux-mêmes Soit, et en grande partie, par sauce Qui est bien connu pour par exemple cette vidéo où il présente son cosplay de Spring Trap Ou celle-ci de Glamourg Freddy Mais aussi des ateliers pour créer son propre... Truc d'assiette en papier là Je sais pas quoi, la truc en papier Bref, tu pouvais faire le tien et le custom, le ramener, tout ça, c'était super Il y avait aussi une arcade où tu pouvais jouer à Ultimate Custom Night Il y a même Donko qui a réussi à faire le 50-20 C'est un véritable monstre ce gars Qu'en est-il réellement du jeu Secret of the Mimic ? Pour le moment, on n'a pas vraiment d'infos visuels, on va dire, entre guillemets, sur le jeu C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment si ce jeu sera comme El Pantid Ou alors que ce sera un jeu point and click Comme les premiers jeux faits parce qu'en temps de début de la franchise, etc Mais on connaît déjà quelque chose d'important à savoir, je pense Et qui peut en réjouir certains et certaines Ou qui peut nous décevoir Avant ça, il faut savoir que lors d'une interview d'un développeur de Dead by Daylight D'euro leur live spéciale pour leur collaboration récente avec Castlevania Ils ont pu nous dire ceci Pour FNAF Secret of the Mimic, nous connaissons désormais qui se cachait dans la boîte à musique du teaser Permettez-moi de vous présenter un tout nouveau personnage dans la franchise Jackie ! Jackie, ce personnage est encore très mystérieux, a été produit par Source La même personne qui a produit le cosplay pour l'événement Et a été officialisé par Steelworld Studio Qui fait désormais partie du prochain jeu qu'il prépare à l'heure où je vous parle Et très certainement maintenant donc du lore Alors je vous avoue que je vous ai menti sur un point Ce n'est pas le clone que l'on peut voir sur le teaser du jeu Enfin, je ne pense pas Parce qu'on voit très bien au niveau du visage Que il y a une énorme différence Ce n'est pas le même animatronique Mais il fait donc désormais officiellement partie du jeu Mais on ne sait pas encore vraiment comment il va apparaître Vu que l'on ne connait encore pratiquement rien du jeu en lui-même Désormais il faut savoir aussi que le jeu se déroulera en VR Enfin, à part si Steelworld font un coup de génie Et le font sortir en VR et en version plate dès sa sortie Pas comme pour les deux jeux Elpointed Mais donc il sera jouable en VR C'est tout ce que l'on sait pour le moment sur la jouabilité du jeu Domko, un youtubeur américain basé sur la franchise A été tout le long de l'événement présent Et a pu y jouer en avant-première Il ne nous dévoile bien évidemment rien sur le jeu Mais il a quand même joué dans le stand du coup de Steelworld Durant la pack Swiss Et vous pouvez déjà aller voir son gameplay entre guillemets Et la vidéo, donc sa vidéo découverte est disponible dans la description Petite info d'ailleurs sur le prochain film Final Fantasy 2 Il faut savoir que le tournage aura lieu dès le 28 octobre 2024 à Chamlets En Louisiana aux Etats-Unis Et aura pour nom de production Music Box Tout comme par exemple le premier film qui lui était Bad Cupcake Une démo de Secret of the Mimix sera disponible un peu avant la sortie du jeu Nous annonce le liqueur de la franchise CatFanf sur XTwitter Pour terminer cette vidéo en beauté Attention, petit spoiler sur le jeu en VR Voici une petite image où on peut voir sur un écran de quelqu'un qui teste la démo du jeu Ainsi qu'un autre, ainsi qu'une vidéo où quelqu'un teste donc un écran de caméra A la pack Swiss de 2024 Voilà les gars, c'est tout pour cette courte vidéo J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas j'ai de plus en plus de leaks chaque jour sur le film Five Nights at Freddy's 2 D'info sans spoil, alors dès que j'en aurai assez Je vous ferai une vidéo dédiée dessus Et bien voilà, sur ce les gars, c'est la fin de cette vidéo J'espère que vous vous recueillez Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like De vous abonner en activant la cloche de la question Pour ne plus rater que dans les prochaines vidéos Sur ce, c'est TenaBets Pour le soin de vous, on se retrouve très bientôt Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz